Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. A Davos, la justice suisse examine les plaintes. Des artistes se mobilisent en soutien aux Palestiniens de Razan. Gala rassemblant plusieurs noms, acteurs, chanteurs et prévus ce soir à l'Opéra d'Alger. Le gala se déroulera à guichets fermés et les recettes seront versées aux Palestiniens. Faut pas interdit à Boaké ou les Verts doivent réagir et gagner face au Burkina Faso. Le match se jouera à 15h. Bonjour à tous. Les travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés. En débuté hier à Kampala, l'agression à Sionistir Azza qui se poursuit depuis plus de 100 jours au centre des débats. Une agression condamnée unanimement lors de la séance inaugurale. Le président de la République, Amagit Bouna, a justement appelé les pays du mouvement à intensifier les efforts pour plaider en faveur de la cause palestinienne. Afin de faire entendre la voix de la justice. L'allocution du chef de l'État a été lue en son nom par le Premier ministre, Nader Al-Bawi, qui le représente aux travaux du sommet. On l'écoute. Les massacres collectifs que mène la machine de l'antétitionniste sur la terre de la Palestine occupée notamment à Gaza sont un exemple, on ne peut plus clair, de l'échec de la communauté internationale à imposer des garde-fous et des restrictions à tous. Sans exclusion, l'occupant sioniste fait fi de la légalité sans aucune poursuite ou sanction dans ce contexte dramatique. Quant tenu de cette situation tragique, le mouvement des non-alignés doit affirmer au effort que l'ère de l'impunité est révolue. Il faut intensifier les efforts collectifs pour plaider en faveur de la cause palestinienne afin de faire entendre la voix de la justice, faire primer le droit et le principe d'égalité et consacrer la primauté du recours aux garde-fous juridiques contraignants qu'il convient de placer au-dessus de toute autre considération conformément à la légalité internationale. Aux membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU depuis début janvier, pour une durée de deux ans, l'Algérie œuvrera à renforcer l'action multilatérale et à défendre les valeurs et principes du mouvement des non-alignés. L'Algérie qui a obtenu en ce début du mois un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU s'engage à défendre les principes et les valeurs du mouvement des non-alignés au niveau de cet organe exécutif des Nations Unies. En ce sens, l'Algérie cherche à renforcer l'action internationale multilatérale, privilégier les solutions pacifiques dont le règlement des conflits et traiter les causes profondes des conflits au lieu d'essayer de les contenir ou même les gérer. L'Algérie, au même titre que les pays membres, travaillera à construire des voies de dialogue entre les différentes parties au conflit et œuvrera à la mise en place des accords nécessaires au sein du Conseil de sécurité autour des questions importantes aux yeux de notre mouvement. Dans son message, le Président de la République plaide également pour un ordre mondial plus équitable et appelle les non-alignés à fédérer leurs efforts et définir les responsabilités de chaque pays pour s'ériger en un bloc uni face aux défis qui se posent sur la scène internationale. La tenue de notre sommet intervient dans une conjoncture internationale et régionale mouvante et alambiquée. Cette conjoncture a fait ressurgir sur la scène internationale une tendance de forte polarisation en faveur de puissances internationales et au détriment d'autres et approfondi les foyers de tensions qui ont atteint les plus hauts niveaux de menaces pour la paix et la sécurité internationale et pour les valeurs de l'humanité tout entière. Ce contexte nous impose aujourd'hui de renouveler notre engagement vis-à-vis des principes fondateurs du mouvement des non-alignés, des principes basés sur les valeurs de justice, de respect des engagements internationaux, de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, mais aussi de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, de protection des intérêts mutuels et de renforcement du multilatéralisme comme piliers fondamentaux pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs du mouvement, des objectifs qui émanent de l'esprit de la charte des Nations Unies et des principes de Bandung. Il est présent à Kampala, Riyad Mansour, le représentant de la Palestine à l'ONU salue le soutien unanime du mouvement des non-alignés à la cause palestinienne en l'écoutant au micro de l'envoi spécial de la radio algérienne à Kampala, Nedir Masaoui. Nous sommes reconnaissants envers le mouvement des pays non-alignés pour ce consensus total envers la question palestinienne. Le mouvement œuvre pour mettre un terme à l'agression contre notre peuple dans la bande de Gaza et pour un cessez-le-feu immédiat, arrêter les déplacements forcés et garantir la disponibilité des aides humanitaires. Nous remercions également le mouvement des non-alignés pour son soutien et sa position unanime en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'ONU et pour la tenue d'un sommet international pour mettre fin à l'occupation et appliquer la solution des deux États sur le terrain et l'indépendance de l'État de la Palestine avec Al-Quds comme capitale. Et face à la tragédie que subit Gaza, le gouvernement sud-africain, pour rappel, a déposé plainte pour crimes de génocide auprès de la Cour internationale de justice. Le procès s'est déroulé la semaine dernière. Samy, des affaires étrangères réitère depuis Kampala la condamnation des crimes sionistes. Noledi Pandore, en micro de l'ombre spécial de la radio à Kampala. Nous condamnons fermement le génocide perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Rezda. Tous les membres des pays non-alignés doivent œuvrer pour arrêter les crimes et les exactions contre le peuple palestinien. Nous applaudissons la décision du Parlement européen qui a voté hier sur la résolution pour mettre fin au génocide contre les civils palestiniens. C'est pour cette raison que nous allons à la Cour internationale de justice pour mettre fin à ces crimes abjects en tant que membres des pays non-alignés. Nous devons soutenir le peuple palestinien. Le Conseil de sécurité de l'ONU a pour lourde responsabilité de protéger le peuple palestinien et d'assurer la paix dans la bande de Rezda. Et après le procès contre l'entité sioniste à la CIJ pour génocide, dont le verdict est très attendu par l'opinion internationale, il sera rendu prochainement et en attendant l'ouverture du procès devant la CPI. Une troisième plainte pour génocide est déposée cette fois-ci contre le premier responsable de l'entité sioniste Issa Ghezor qui se trouve à Devos dans l'immunité pourrait être levée. Cette plainte est actuellement examinée par la justice suisse. Pour plus de détails, on écoute Maître Gilles Devers, avocat des Palestiniens, initiateur de la plainte déposée à la CPI. Il est contacté par Karima Asnaoui. On verra ce que donnera cette procédure. On va travailler avec nos amis suisses sur le sujet. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que Cour internationale de justice d'un côté, CPI de l'autre, maintenant justice suisse, demain une autre liée à un déplacement d'un autre dignitaire politique ou militaire, on a réintroduit le droit dans la question palestinienne. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Razas est alourdi à 24 762 martyrs. 62 108 ont été blessés et de nombreux autres sont toujours ensevelis sous les décombres. Au cours des dernières 24 heures, 142 Palestiniens ont été tués, 272 blessés dans le sud du Liban. Au moins trois maisons ont été complètement détruites hier par l'aviation sioniste dans le village de Cafalquilla. Par ailleurs, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a indiqué que pas moins de 24 cas d'hépatite A et des milliers de cas de jaunisse ont été signalés dans la bande de Razas. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a exhorté pour sa part le Conseil de sécurité des Nations Unies à faire pression en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Razas. Chez nous, des artistes se mobilisent en soutien aux Palestiniens de Razas. Un gala rassemblant plusieurs noms acteurs, chanteurs est prévu ce soir à l'Opéra d'Alger. Le gala est prévu à guichet fermé et les recettes seront versées aux Palestiniens Sida Ali Fals. L'Opéra d'Alger, Bualem Sayah, organise un grand spectacle en solidarité avec le peuple palestinien, titré « Paix pour la Palestine ». L'acteur Hassan Kshesh participe avec une lecture poétique de Mahmoud Derwish. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau en tant qu'artiste ? Il y a cette soirée de solidarité dont le titre c'est « Paix pour Palestine ». Normalement, il y avait des artistes palestiniens qui devraient venir assister et participer à cette soirée, mais malheureusement, toutes leurs familles ont été tuées durant les derniers bombards. Mme Ralbi est très émue de sa collaboration dans ce spectacle. Et c'est avec beaucoup d'humilité aussi que je participe. Ce n'est pas pour la carrière, ce n'est pas parce que c'est un grand spectacle. Je pense que l'artiste, s'il n'a pas d'engagement, s'il n'essaie pas d'influencer également ou de transmettre son message, et ses convictions et surtout la vérité pour les causes justes, je pense qu'il n'y a pas lieu d'exister. Le Djib Keteb va diriger l'orchestre andalou de l'Opéra d'Alger. Il revient sur les chansons patriotiques andalou. Le chant patriotique, nous n'avons qu'une seule. C'est la chanson qui a été écrite par l'Human al-Qubabti, l'ancien grand mufti, Hanafi d'Alger, qui a été déporté vers la France. Donc, pour pouvoir participer et rendre hommage à ce qui se passe en Palestine et ce que souffrent les gens pour leur indépendance. Soyez nombreux pour apprécier le spectacle en solidarité avec le peuple palestinien et apprécier de la bonne musique, aujourd'hui à 18h30 à l'Opéra d'Alger pour l'un b'sayah. En plus des sablettes, les familles algéroises s'offrent à un moment de détente, cette fois-ci au niveau des espaces réaménagés et dépollués de Ouad el-Harrach, dont une partie est ouverte au public des espaces très prisés par les habitants de la capitale. Soyez-en, reportage. L'aménagement et la dépollution du projet de Ouad el-Harrach, tant attendu par la population, a réconcilié les habitants de la capitale avec la nature. La forêt récréative située à la prise d'eau dans la commune d'Al-Harrach a rendu le sourire à de nombreuses familles. On est très content d'avoir des terres, des espaces de jeux comme ça. Espérons que chaque ouahide qui est là, il respecte la nature et les biens hadoules, pour qu'ils aient le cas la prochaine fois. Des clubs écologiques, les scouts musulmans et d'autres associations organisent les ateliers ludiques au profit des élèves du cycle primaire, à l'exemple de l'association APEB, Association pour la protection de l'environnement de Béni-Isgène. Son vice-président, Ahmed Beba Amé. On s'occupe des enfants, on a un programme chaque vendredi. On préfère des espaces verts comme la prise d'eau, sablettes. Chaque fois, on choisit un endroit qui peut faire du sport, du loisir. On est très optimistes et espérons terminer ce projet le plus possible. Traversant quatre wilayas délégués du centre d'Alger, à savoir Brraki, Ben Mordraïs, Al-Harrach et Hossein Day, le nouveau projet de réaménagement et de pollution de l'Ouède Al-Harrach constituera dans l'avenir le nouveau centre de gravité de la baie d'Alger, incluant à côté plusieurs projets structurants, dont la Grande Mosquée, le Musée Afrique et le Stade de Brraki. Dès sa prochaine réception, la réhabilitation de l'Ouède Al-Harrach deviendra un lieu d'attraction pour les habitants de la capitale. Football, il ne faut pas interdire à Brraki cet après-midi pour les Verts qui doivent réagir et gagner face au Burkina, face à un match difficile. Comme l'a souligné d'ailleurs hier l'entraîneur national, le match se jouera à 15h. Mais où regarder le match ? Beaucoup préfèrent suivre la rencontre. Il y a les écrans géants installés un peu partout au niveau de la capitale, dont celui au niveau de la Grande Poste à Alger. C'est un reportage. Smaï Agmimoudi. Une ambiance bon enfant règne depuis hier au niveau de la placette de la Grande Poste, précisément devant l'écran géant installé par la commune d'Alger-Centre pour permettre aux amoureux du football et de la sélection nationale de suivre en direct tous les matchs de la Cannes. Sur place, les supporters de tout âge, habillés en maillot de l'équipe nationale, Halim et Nassim, attendent impatiemment la rencontre d'aujourd'hui entre l'Algérie et le Burkina Faso. Une température vraiment ambiante qui permet aux gens de sortir le soir, de passer un bon moment, un moment détente, si on peut le qualifier comme ça. Tout ça pour pousser notre équipe nationale à aller jusqu'au bout. On est tous avec l'équipe nationale. Nous l'avons à la finale finale. Tous les moyens ont été déployés pour accueillir aujourd'hui un grand nombre de supporters de l'équipe nationale. Mohamed Amin Zemmame, directeur général de l'Office de Promotion Culturelle et Artistique de la commune d'Alger-Centre. Vu que c'est une zone de supporters de l'équipe nationale, l'organisation est assurée par la commune d'Alger-Centre pour accueillir les supporters de l'équipe nationale. Les écrans géants sont installés dans plusieurs communes de la capitale et sur tout le territoire national. L'affiche Algérie-Burkina Faso s'annonce palpitante avec l'espoir de voir les Verts gagner ce match. Et en commentaire sur les ondes de la Radio-Chain 3, il y aura un autre an à spécial Mahmoud Zemmour à Bouakédon. Le même groupe, on rappelle qu'il y aura l'autre match. Mauritanie-Angola à 18h et le Mali affronte la Tunisie à 21h. Hier, dans l'affiche de la journée, le Sénégal s'est imposé 3-1 face à la Côte d'Ivoire. Les Lyons de la Teronga qui se qualifient ainsi au huitième de finale. Dans le même groupe, la Guinée a battu la Gambia 1-0 et s'approche d'une qualification dont le groupe est le Cap Vert, domine le Mozambique 3-0 et file en huitième. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatema Chalif, juste après Matin Sport avec Rostom Yahya Sherif.